RTL 2 This is not my cup of tea Bravo, c'est à vous Parce que c'est dégueu de boire dans une tasse qui n'est pas à soi Tu t'en rends compte, c'est pas ta tasse de thé Tu dis bah non, c'est pas ma tasse de thé Ça vient d'un nageur qui était à une plage Qui s'appelle la plage de thé Il est en train de se baigner et il a bu la tasse d'un coup comme ça En fait il a dit C'est vraiment pas bon la tasse de thé Alors on est tous d'accord, c'est vrai que c'est vraiment pas bon Mais c'est pas ça du tout Peut-être qu'Antoine a une idée un peu plus rationnelle En fait c'était pendant un tournage de l'agence Tourisque Où en fait un gars il s'était trompé Il avait pris la tasse de Mr. T Et c'est un peu vénère Mr. T C'est pas ma tasse de thé Quand on lui pique son mug du double expresso C'est surtout mon mug l'équipe C'est une petite imitation, il a le droit Allez avant de passer à la réponse on termine avec Mathieu Qui pense que ça vient directement de la queen en personne Sur certains repas il y a des rins d'oie J'imagine la reine qui devait boire Une sorte de tasse qu'elle avait à côté d'elle Pour penser que c'était un cocktail ou quelque chose comme ça Et elle a bu et elle s'est rendue compte que c'était le rins d'oie Et lui dire ce n'est pas ma tasse de thé Et après elle a dit c'est bon vous êtes viré Alors la réponse, l'expression vient bien d'Angleterre D'un livre de William Morgan paru en 1908 Et dans lequel il compare l'un des deux personnages à une tasse de thé En raison de son côté chaleureux Et il faudra attendre la seconde guerre mondiale Pour que l'expression prenne la forme négative Et avec le débarquement elle est arrivée en France Et nous on l'a simplement traduite Et une petite info en plus si on a le temps En allemand on dit Et en brésilien on dit Qui veut dire ce n'est pas ma plage Ma plage Ma plage arrière c'était compliqué Merci Max Adé, Sandgarden et des infos arrivent sur RTL2 RTL2 Générique Générique Merci.